Le dernier document que nous allons vous présenter ce soir vient, lui, du RSS. Mais non pas de l'URSS d'aujourd'hui, mais de l'URSS en 1919, c'est-à-dire tout de suite après la Révolution. Quand un révolutionnaire se saisit d'une caméra et essaye de penser à ce qu'il pourra en faire dans un contexte révolutionnaire qui est le sien, ça donne des images fascinantes et ça donne surtout une réflexion qui est probablement encore valable aujourd'hui. Dans le cinéma russe, Vertov, dans le cinéma mondial, Vertov c'est un homme qui a montré du doigt une voix à suivre. Alors, dès 1919, c'est-à-dire en 1919, il n'a pas montré du doigt, il était sur le front, il tournait, etc. Et c'est après qu'il a montré du doigt, n'est-ce pas, à une époque où le cinéma, comment dirais-je, de théâtre était dominé tout. Dans l'esprit des gens, l'homme à la caméra ou le ciné-œil, c'est une caméra qui devient un œil, vous comprenez, c'est lumière. Alors, l'homme à la caméra, comme ça se passe dans les rues, c'est l'homme à la caméra dans les rues, ça paraît être du pur Vertov, de l'absolu Vertov, c'est ça l'homme à la caméra, c'est ça le ciné-œil. Mais non, le ciné-œil, ça va beaucoup plus loin. Vous comprenez, l'homme à la caméra, c'est ce qui est le plus familier, le plus accessible. Mais le grand Vertov, c'est un avant-soviète, c'est l'équino-pravda, ces choses-là. Tout le cinéma soviétique, la chose essentielle, c'est les manifestes. L'œuvre est secondaire par rapport aux manifestes. Si vous voulez, le manifeste surréaliste va très au-delà de l'œuvre de certains surréalistes. Le manifeste de Vertov a fait que des générations étaient vertoviennes, parfois d'une façon très différente que Vertov. Le documentaire d'avant-garde en France est parti de Vertov. L'œuvre écrite de Vertov est beaucoup plus extraordinaire que son œuvre cinématographique. Pourquoi ? Pas du tout parce qu'il n'était pas un cinéaste, mais parce qu'il était un cinéaste audiovisuel. Or, à peine le cinéma parlant est arrivé, à peine a-t-il eu le temps de faire ce premier œuvre audiovisuel qui est extraordinaire, qui est arrivé, si vous voulez, une période différente, où on a étouffé. On lui a dit maintenant, Beethoven, vous comprenez ? Encore Beethoven, César Franck. Moi, ciné-œil, je crée un homme beaucoup plus parfait que celui qu'a créé Adam. Je crée des milliers d'hommes différents d'après différents dessins et schémas préalables. Je suis le ciné-œil. À l'un, je prends les bras, plus forts et plus adroits. À l'autre, je prends les jambes, mieux faites et plus véloces. Au troisième, la tête, plus belle et plus expressive. Et par le montage, je crée un homme nouveau, un homme parfait. Je suis le ciné-œil. Je suis l'œil mécanique. Moi, machine, je vous montre le monde comme seul je peux le voir. Je me libère désormais et pour toujours de l'immobilité humaine. Je suis dans le mouvement ininterrompu. Je m'approche et je m'éloigne des objets. Je me glisse dessous. Je grimpe dessus. Je juxtapose tous les points de l'univers où je les ai fixés. Ma voix mène à la création d'une perception neuve du monde. C'est pourquoi je déchiffre d'une manière nouvelle un monde qui vous est inconnu. La radio-oreille est le montage du « j'entends ». Le ciné-œil est le montage du « je vois ». Voilà, citoyens, ce que je vous offre dans un premier temps, à la place de la musique, de la peinture, du théâtre, du cinématographe et autres épanchements émasculés. Le ciné-drame est l'opium du peuple. Abat les rois et reines immortels de l'écran. Vive les mortels ordinaires, filmés dans la vie pendant leurs occupations habituelles. Abat les fables scénarios bourgeoises. Vive la vie comme elle est. Le drame artistique actuel est un vestige du vieux monde. C'est une tentative pour couler notre réalité révolutionnaire dans des formes bourgeoises. Abat la mise en scène de la vie quotidienne. Filmez-nous à l'improviste, tel que nous sommes. Le scénario est une fable inventée à notre sujet par un homme de l'être. Nous vivons notre vie sans nous soumettre aux inventions de quiconque. L'homme à la caméra est un film rectiligne, un film d'invention qui dément brutalement le slogan des distributeurs « Plus il y a de poncifs, meilleur c'est ». C'est ce qui nous empêche, nous, réalisateurs de ce film, malgré notre grande fatigue, de songer au repos. Il faut pousser les distributeurs à retirer leur slogan à propos de ce film. L'homme à la caméra exige d'être présenté avec le maximum d'esprit inventif. L'absence totale d'intertitres dans le film n'a rien d'inattendu, mais a été préparée par toutes les expériences antérieures au ciné-œil. L'homme à la caméra n'est pas seulement une réalisation pratique, c'est en même temps une manifestation théorique à l'écran. Les expérimentations sur le plan du montage ont acquis une extrême tension. Les expériences de montage ont été menées sans discontinuer. Monter, cela signifie organiser les bouts filmés, les images, en un film. Écrire le film au moyen des images tournées et non choisir des bouts filmés pour faire des scènes, déviation théâtrale, ou des bouts filmés pour faire des légendes, déviation littéraire. Tout film du ciné-œil est en montage depuis le moment où l'on choisit le sujet jusqu'à la sortie de la pellicule définitive, c'est-à-dire qu'il est en montage durant tout le processus de fabrication du film. Certains ont déclaré que l'homme à la caméra était une expérience de musique visuelle, un concert visuel. D'autres ont considéré le film du point de vue de la mathématique supérieure du montage. Les troisièmes ont déclaré que ce n'était pas la vie comme elle est, mais la vie comme eux ne la voient jamais. Cependant, le film n'est que la somme des faits fixés sur pellicule, ou si vous voulez, pas seulement la somme, mais aussi le produit, la mathématique supérieure des faits. Chaque terme et chaque facteur est un petit document particulier. L'assemblage des documents, les uns avec les autres, est calculé de sorte que d'une part, seul reste dans le film les enchaînements sémantiques de morceaux qui coïncident avec les enchaînements visuels. Cette expérience complexe nous place définitivement hors de la tutelle du théâtre et de la littérature et nous met face à face avec le cinéma à 100%. Elle oppose brutalement la vie comme elle est, vue par l'œil armé d'une caméra, ciné-œil, à la vie comme elle est, vue par le regard imparfait de l'œil humain. Sous-titrage Société Radio-Canada